Le projet médico-soignant du GHT a été travaillé sur la base d'éléments sociaux démographiques du bassin de population dans lequel nous nous intégrons et en lien avec les principaux établissements sanitaires qui intègrent ce GHT. Nous avons déterminé plusieurs filières prioritaires et l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins, la qualité des soins pour les populations du bassin sur lequel nous nous intégrons. Donc les principaux axes qui ont été travaillés sont la filière personnes âgées pour toutes les raisons que vous connaissez, et donc le vieillissement des populations et les caractéristiques de notre bassin de population. La deuxième filière travaillée est donc celle de la périnatalité avec les orientations chirurgicales qui englobent cette filière. La troisième étant les urgences pour toutes ces raisons actuelles d'afflux extrêmement important aux urgences, quelles que soient les urgences de tous les établissements, donc il faut améliorer cette filière aussi. Et enfin la dernière c'est la pharmacie puisqu'il y a un enjeu important en termes d'offres et de regroupements de cette filière. Une cinquième filière a été intégrée de façon plus récente qui est la filière handicap, et de nouveaux établissements sont en discussion pour intégrer ce GHT. Alors évidemment sur un projet aussi vaste que celui de notre GHT, les actions prennent du temps à être concrètes. Mais déjà aujourd'hui, notamment sur la filière gériatrique, on commence à constater des améliorations, notamment dans l'adressage des patients, dans la fluidité de cette filière. Et dans les moments de crise, on a bien vu sur la filière urgences que le délestage sur les établissements du GHT a été possible, rapide, ce qui a permis d'améliorer la fluidité aux urgences en période de crise. La prochaine étape qui est un enjeu très important est celui de l'amélioration de la fluidité de la filière périnate entre deux établissements principaux qui sont le Belvédère et le CHU de Rouen, et les actions sont en cours d'élaboration. Et enfin sur la filière pharmacie, les enjeux sont en termes de volume et d'amélioration, notamment sur la permanence des pharmaciens sur des établissements périphériques qui peuvent être en difficulté, et donc des actions sont en cours.